Les titres principaux Astrolote, un film produit par l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, a été inauguré en présence du Premier Ministre à l'Homme. La maire d'Addis Ababa, Danetia Bebe, a eu une discussion avec l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Erwin Joss Massinga. Les titres principaux Astrolote, un film produit par l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, a été inauguré hier en présence du Premier Ministre Abiy Ahmed. Le directeur général de l'Institut, l'ingénieur Ogunjana, a souligné l'importance de l'intelligence artificielle pour l'amélioration future du monde. Le directeur général a salué le Premier Ministre Abiy pour son immense contribution au développement du secteur, citant la création d'un institut et la réalisation encourageante. On a appris qu'Astrolote est un film scientifique basé sur une histoire vraie qui est produite pour l'Institut, en collaboration avec la compagnie de la production de films Saugnya. La maire d'Addis Ababa, Danich Abebe, a noté avoir eu une discussion sur des questions bilatérales avec Erwin Jossinga, l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie. La maire d'Addis Ababa a publié sur sa page des médias sociaux qu'il y a eu une discussion sur les moyens de travail ensemble sur les questions bilatérales dans les travaux de développement en cours dans la capitale. Elle a également déclaré qu'ils ont discuté sur des conditions dans lesquelles il est possible d'accroître les relations fraternelles entre Addis Ababa et les villes américaines. L'ambassadeur Thayes Kasselassi a eu une discussion avec le directeur général adjoint du Programme alimentaire mondial. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Thayes Kasselassi a rencontré et discuté hier à Genève en Suisse avec le directeur général adjoint du Programme alimentaire mondial Kalskou. Selon les informations du ministère des Affaires étrangères dans les discussions, ils ont tenu des consultations fructueuses sur les moyens de renforcer le partenariat de développement et de coopération humanitaire entre l'Ethiopie et le Programme alimentaire mondial. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Thayes Kasselassi a rencontré hier le secrétaire général de l'organisation de coopération australe Sheikh Moussour bin Moussalam dans son bureau. Les deux responsables ont échangé leur point de vue sur la manière de renforcer davantage la coopération et les moyens de travailler en étroite collaboration entre l'Ethiopie en tant que les pays hôtes de l'OSC, selon le ministère des Affaires étrangères. L'OSC est basé à 10 ABB, a été créé le 29 janvier 2020 par des pays et des organisations du Sud. L'Ethiopie et la Djiboutie ont reconvenu d'accroître leur coopération en manière d'échange d'informations sur l'immigration et de contrôle des frontières. Le directeur général du service de l'immigration et de la nationalité, Salah Mahut Daut, a tenu une consultation avec le ministère djiboutien de l'Intérieur, Seyed Nour Hassan. Lors de la discussion, le service de l'immigration et de la nationalité a été discuté des moyens d'améliorer la coopération en matière de contrôle des frontières. Il a été indiqué que les organismes se sont consultés sur les citoyens sans papiers à Djiboutie, l'échange d'informations sur l'immigration, le contrôle de frontières, les services de citoyenneté et les citoyens cherchant à résider à Djiboutie. Selon l'ambassade de l'Ethiopie en Djiboutie, ils ont convenu de renforcer davantage la coopération à identifier les lacunes liées à ce sujet. Le gouvernement allemand a fait un don d'équipements médicaux, de soins d'intensif et d'autres matériels pour un montant de total de 3,6 millions d'euros à 8 hôpitaux d'université en Éthiopie. Niras Germany, chef d'équipe du projet, Kurt Klug a remis hier l'équipement au chef du Bureau de développement des infrastructures et d'approvisionnement du ministère d'Éducation, Zodou Kassa. S'exprimant à l'occasion, Kurt Klug a souligné le soutien apporté par la Banque allemande de développement KFW à travailler à la coopération financière allemande au ministère éthiopien d'Éducation, MOE, pour le renforcement des capacités de développement du secteur biomédical en Éthiopie. Assigne Samuel, responsable au développement et de l'amélioration des ressources humaines au ministère de la Santé, a également déclare que l'équipement médical contribuerait à renforcer davantage les services médicaux existants destinés aux patients. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Abta Moutafa, a déclaré que l'Éthiopie joue un rôle du premier plan de la création de liens énergétiques avec les pays voisins. Le ministre a fait une présentation lors du sommet mondial des énergies futures qui se tiennent à Abu Dhabi du 16 au 18 avril. Il a déclaré que les problèmes internes rencontrés par les Soudanais les ont empêchés d'effectuer leur paiement, mais que l'approvisionnement en énergie s'est poursuivi sans interruption. Selon les informations du ministère, investisseurs dans le développement énergétique en Éthiopie devraient contribuer à la création d'opportunités d'emploi ainsi que la paix et la sécurité dans la région. Et pour conclure, le journal l'ambassadeur éthiopien en Israël, Tasfei Yata, a appelé les investisseurs israéliens à investir en Éthiopie. Un programme de promotion a été organisé pour les investisseurs en Israël sur les investissements en Éthiopie et les investisseurs de chefs d'entreprise et les organismes concernés étaient présents à ce programme. Lors du forum, l'ambassadeur Tasfei a expliqué les vastes opportunités d'investissement de l'Éthiopie dans le secteur de l'agriculture et l'agroalimentaire, du développement industriel des mines et de la santé. Les informations de l'ambassadeur éthiopien en Israël indiquent que les investisseurs ont appelé à profiter de l'opportunité d'investissement favorable pour investir en Éthiopie. Et maintenant, je répète les titres principaux. Astolot, un film produit par l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, a été inagré en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. La maire d'Addis Abeba, Danic Abebe, a eu une discussion avec l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Erwin Jossé Masinga. Chers tels spectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Mouazal Al-Amorkana avec vous et j'ai une bonne suite de programmes.